Je pense à tous ces chrétiens, tous ces catholiques. Oui, ils sont catholiques, mais sans enthousiasme. Ils sont même amers. Oui, c'est la vie, c'est ainsi. Ici, mon église. Là, je vais à la messe tous les dimanches. Mais mieux vaut ne pas se mélanger. J'ai la foi pour mon salut. Je ne ressens pas le besoin de la transmettre à un autre. C'est la vie, chacun dans sa maison, tranquille pour la vie. Toi, tu fais quelque chose et ils se plaignent. Donc non, c'est mieux ainsi de ne pas prendre de risques. C'est la maladie de l'acidie, la paresse des chrétiens. C'est l'attitude paralysante du zèle apostolique. Qui fait des chrétiens des personnes immobiles, tranquilles, mais pas dans le bon sens du terme. Qui ne se préoccupent pas de sortir de chez eux pour aller annoncer l'évangile. Des personnes anesthésiées. Des chrétiens hypocrites, comme ceux-là. Seulement intéressés par les formalités. Car c'était le sabbat. Non, on ne peut pas faire de miracle le jour du sabbat. La grâce de Dieu ne peut pas travailler le jour du sabbat. Il ferme la porte à la grâce de Dieu. Nous en avons tant, n'est-ce pas, au sein de l'église. Nous en avons tant. C'est un autre péché. Les premiers, ceux qui ont le péché de la paresse, ne sont pas capables d'aller de l'avant avec leurs ailes apostoliques. Parce qu'ils ont décidé de s'arrêter en eux-mêmes, dans leur tristesse, dans leurs ressentiments, tout cela. Ceux-là ne sont pas capables d'apporter le salut parce qu'ils ferment la porte au salut. qui ont la porte à la salvecce. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada